Salut à tous les amis, c'est Rookster, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau concept youtube qui est... devine le layout ! C'est genre comme un blind test mais avec des layouts. C'est très très simple et je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Cette partie sera coupée au montage parce que c'est ridicule. Alors comment ça va fonctionner ? C'est très simple. 15 secondes pour deviner le layout. C'est à dire que ici je vous mettrai sur le tableau un layout, vous aurez 15 secondes pour le deviner. Au bout de 10 secondes vous allez avoir un indice. Il y aura donc 10 layouts par vidéo. Alors dans cette vidéo ici on aura 5 français et 5 européens qui seront mélangés. Alors là dans cette vidéo c'est parce que c'est un exemple mais dans les autres vidéos vous aurez plus de layouts. Vous aurez des layouts spécialisés en fonction des vidéos. En gros je m'explique. Certaines vidéos sont par exemple spéciale Chine, spéciale Asie, spéciale Six Flags ou des trucs comme ça. Ou alors spéciale BM, spéciale Italie, bref. Là ici ça va être surtout le premier exemple. Ça va être spéciale européen. Vous en aurez 5 français et 5 européens. A la fin vous aurez une note sur 20. Vous avez 0 point si vous ne trouvez pas le layout. 1 point si vous l'avez trouvé alors qu'il y avait l'indice. Et vous aurez 2 points si vous l'avez trouvé sans l'indice. Et à la fin ça vous fait une note sur 20. Bon alors clairement si vous avez entre 0 et 5 vous êtes plutôt un débutant lambda. Si vous êtes entre 5 et 10 vous commencez à être un peu amateur. Vous êtes un peu dans le milieu. Si vous avez entre 10 et 15 vous êtes un coaster fan aguerri c'est bien. Enfin si vous avez plus de 15 c'est que vous êtes incollable et que vous y connaissez. Bon alors là ici clairement vu les coasters que je vous ai préparé ça devrait pas être trop compliqué. En tout cas j'aimerais bien que vous me donniez aussi vos idées de TM ou quoi pour cette nouvelle série. Maintenant je vais vous expliquer par la magie du montage je vais vous expliquer les légendes. C'est à dire à quoi va correspondre un lift, une zone de frein. Alors c'est parti. Nous allons maintenant passer à la légende. Quand vous aurez un trait bleu ça sera un rail classique. Un trait bleu avec un ziboui dessus ça veut dire que ce sera une inversion. Normalement je n'aurais pas précisé quel genre d'inversion c'est. Une sorte de rectangle avec une flèche ça signifiera que c'est la gare mais bon vous le reconnaîtrez très facilement. Quand c'est en vert c'est que ça va être tout ce qui est propulsion d'un train. Donc ici ça va être un lift classique. Quand vous aurez des flèches comme ceci ça sera un launch. Quand vous aurez deux barres donc là pas besoin de mettre le rail ici mais en gros quand on aura deux barres ça sera une zone de frein. Quand c'est en rouge c'est que ça va être une descente. Donc ici c'est une droppe normale. Et quand il y a des flèches c'est une droppe très pentue à l'assaut the ride ou comme un euro fighter. Et enfin quand ça va être en noir c'est que c'est un gros camel bac donc une bosse assez importante. Bah c'est parti je vous propose qu'on commence tout de suite la vidéo. C'est parti donc voilà cela va être comme je vous le montre là ici l'écran sur lequel vous aurez à deviner le layer. Dans cette partie ici juste là vous allez avoir un rappel de la légende au cas où vous avez une mémoire assez peu importante. Ici il y aura le temps restant là ici. Le temps qu'il vous reste pour deviner le layout. Ici vous aurez un indice potentiel qui apparaîtra au bout du temps voilà. Et enfin ici vous aurez le numéro du layout. Donc vous en avez 10 donc voilà c'est le numéro du layout. Et ben c'est parti je pense qu'on peut commencer. Let's go avec un premier layout qui devrait être plutôt simple c'est on va dire une mise en jambes. C'est parti. Attention voici le premier layout. Courage il n'est pas très compliqué. Bon allez je vais être gentil je vais vous mettre un indice. Je sais que cet indice va pas forcément beaucoup vous aider. Vous ne l'avez toujours pas ? Ok très bien. Il s'agit en effet si vous l'avez trouvé bravo il s'agit d'Alpinablitz. Bon alors je ne sais pas si l'indice doit beaucoup aider. En tout cas je ne pense pas. Il s'agit d'Alpinablitz à Nigloland. Alpinablitz est un coaster situé à Nigloland en France. Il est ouvert depuis le 12 avril 2014. C'est un coaster de chez McRide. Un mega coaster qui fait une hauteur de 33 mètres et qui est vraiment plutôt rapide et qui est plutôt intense. Je l'ai ride et il n'y a pas longtemps et je peux vous dire que c'est vraiment un coaster de fou. Voilà j'essaierai dans les vidéos de vous faire un petit aspect historique des coasters. J'espère que ça vous a plu. On passe maintenant tout de suite au numéro 2. On passe maintenant au layout numéro 2 qui est à deviner. Alors celui-là n'est pas forcément très compliqué. Alors il n'est pas forcément bien dessiné non plus. Je suis désolé je fais ce que je peux. Et je vous mets le petit indice. J'espère que vous trouverez. Toujours pas ? Oh quand même. Et top c'est fini. Si vous n'avez pas trouvé c'est dommage pour vous parce qu'il est plutôt facile. Il s'agit tout simplement de Pegas Express au parc Astérix. Pegas Express est un coaster du parc Astérix situé en France à Pléi, pas loin de Paris. C'est un Gerstler ouvert le 11 juin 2017. Ce sont des montagnes russes familiales. Un peu comme on peut retrouver le Fire Chaser Express à Dollywood. Il n'est pas très haut. 21 mètres. Pas très rapide. 52 km heure mais il est plutôt sympathique. On est quand même très bien avec sa partie ici qui repart en barquard. C'était ça qu'il fallait reconnaître. Aussi avec les launch et tout. Bref il n'était pas compliqué celui-là. D'ailleurs je vous l'ai dit en début de vidéo ça ne sera pas des coasters très compliqués. Mais bon on passe tout de suite. au suivant. Et c'est parti pour le prochain. Bon alors celui-là n'est pas non plus très compliqué. J'espère que vous en sortirez. Allez quand même. Je suis sûr que vous savez lequel. C'est. Je pense pas français ce que je dis. Vous avez vraiment besoin d'un indice ? Ok c'est parti. Si avec ça vous ne trouvez pas, je ne peux rien faire d'autre pour vous. Le temps est écoulé alors il s'agissait de Silverstar à Europa Park. Silverstar est un coaster situé à Europa Park en Allemagne dans le quartier français. Il ouvert depuis le 23 mars 2002. C'est un coaster de chez Bolliger et Mabillard. un hyper coaster de 73 mètres. Il a longtemps été le coaster le plus haut d'Europe mais il a été détrôné par Shambhala. Je l'ai ridé quelques fois. Au moins 11 fois quand j'y suis allé. Et c'est vraiment un coaster qui est assez agréable et qui est vraiment très fun. Voilà donc après cette petite explication vidéo, je vous invite tout de suite à passer au layout numéro 4. Alors je vous préviens tout ne sera pas aussi facile que ça. Et toc c'est parti pour le layout suivant. Pour ce quatrième layout c'est quelque chose qui vous paraît très basique mais je pense que vous allez tout de suite trouver de quel coaster il s'agit. Allez je vous fais confiance vous allez y arriver. Toujours pas ? Ok et si je vous disais que c'était un coaster en bois peu agréable bon là je pense que vous allez trouver. Toujours pas ? Je pense même que vous aviez déjà pu que vous avez déjà pu je ne sais plus parler le tester et que vous avez de très mauvais souvenirs. En effet il s'agit de il s'agit d'Anaconda à Waligator. Anaconda est situé à Waligator en France également situé en Lorraine. Il est ouvert depuis le 9 mai 1989 ce qui est assez ancien. Il était conçu par William Cobb et construit par la société Spy. C'est une montagne russe en bois out and back qui est assez haute pour sa catégorie 36 mètres assez rapide mais qui est peu appréciée par les coaster fans. Et bien si vous n'avez pas trouvé c'est dommage pour vous mais on va passer à la suite. Je vous dis que ça se corserait un peu plus bon là ça restait encore très facile. Maintenant on va passer au nouveau layout. Allez courage nous ne sommes qu'à la moitié et en plus c'est chiant pour moi parce que c'est moi qui doit tout dessiner. Bref layout suivant. Ah là ça commence à se compliquer un petit peu. J'ai rajouté des inversions. Alors qu'en pensez-vous ? C'est bien fait ? Je suis sûr que vous allez trouver. Ouais je sais vous en avez marre de ces phrases motivantes ouais. Toujours pas ? J'avoue que celui-là est un petit peu plus compliqué. Ou peut-être qu'il est très mal fait aussi. Un indice qui pourrait grandement vous aider si vous êtes bloqués. Et bravo à ceux qui ont déjà trouvé. Ça commence un peu à devenir difficile mais je marquais pas pour vous. Et c'est terminé et il s'agissait en réalité de... Il s'agissait de Black Mamba à Fantasialand. Je sais pas si c'est bien fait. Le layout est à peu près celui-ci. Je suis désolé je m'en excuse. Je ne dessine pas super bien. Voici l'instant culture. Black Mamba est un coaster situé à Fantasialand en Allemagne, pas loin de Cologne. Il ouvre le 24 mai 2006. C'est aussi un coaster de chez Bolliger et Mabillard mais un inverted. Il n'est pas très haut mais il est très rapide, intense et situé dans une théma africaine à couper le souffle. On passe tout de suite au coaster numéro 6 et là on va essayer de faire quelque chose un peu plus difficile. Et on passe au coaster numéro 6. Et non ce n'est pas une Wild Mouse. Ce n'est pas non plus un coaster forain. Vu la forme je pense que vous devriez trouver. Toujours essayer de regarder un peu le circuit dans sa tête. Se dire tiens cette forme me dit quelque chose. Bon allez je vous donne un indice. Il a déjà été en backward. Et là normalement si vous êtes un coaster fan aguerri, bon si vous n'avez pas trouvé avant, vous devriez avoir quelque chose qui tilte dans votre tête. Il s'agissait de... Il s'agissait d'Indiana Jones et le Temple du Péril à Disneyland Paris. Indiana Jones et le Temple du Péril est un coaster qui est ouvert depuis le 30 juillet 1993. Situé à Disneyland Paris en France. C'est un coaster qui a été fait par Intamin et Giovanna Nola. Concepteur Werner Stengel. C'est un coaster pas très haut mais plutôt intense et rapide et qui a même eu la particularité d'être en backward de 2000 à 2004. Si vous n'avez pas trouvé, ce n'est pas trop grave. C'est vrai que ce coaster on peut assez facilement l'oublier. Et maintenant nous allons passer au coaster suivant. On est presque à la fin d'un mine de rien. Et on passe au coaster numéro 7. Ok celui-là est un peu particulier. Je vous l'accorde. Il est assez compliqué je pense. Quoique il a certains éléments qui pourraient directement vous faire trouver de quel coaster il s'agit. Comme ça ce sera mieux. Vous voulez un indice ? Je pense que vous n'en avez pas besoin. Bon allez je vais être gentil. Peut-être que ça va vous aider. Si ça ne vous aide pas je vous donnerai peut-être un deuxième indice. Bon je pense que normalement vous avez trouvé. Sinon si vous voulez un deuxième indice il s'agit d'un parc animalier. Ah là tout de suite ça devrait être plus facile. Non ? Si bon ok je vais vous donner la réponse. Il s'agit de Wildfire situé à Colmardon. Je ne sais plus si on l'écrit avec un dé ou pas du coup on va voir au montage. Wildfire est situé à Colmardon. C'est un parc animalier mais qui possède quelques attractions et un coaster un peu comme le pal. Sauf que ce coaster ouvert le 28 juin 2016 construit par Rocky Mountain Construction donc RMC est un coaster vraiment très intense très rapide assez haut et qui est vraiment dingue. Il est un peu compliqué à dessiner le layout. Je ne sais pas s'il est exactement comme ça. J'ai regardé des vidéos on ride et des layouts sur internet pour essayer de trouver. Voilà j'espère que c'est en gros ça. Mais si vous l'avez trouvé chapeau. Allez courage nous arrivons au coaster numéro 8. Alors celui là a une forme assez étrange. Quoique encore une fois vous allez avoir quelques indices qui vous permettront de trouver. Je vous donnerai un indice. Un petit pendu. Allez comme ça ça devrait être beaucoup plus facile pour vous. Alors oui je suis désolé la forme est un peu particulière mais je ne peux pas vous donner exactement les layouts parfaits tout simplement parce que je ne dessine pas forcément super bien. Alors vous n'avez pas trouvé? Il s'agissait tout simplement de Yukon Quad situé dans le parc du Pal. Yukon Quad est un coaster situé au Pal. Il est ouvert le 7 avril 2018. C'est un coaster de chez Intamin qui est un launch coaster un peu à la Juvelen situé à Djurzomerland. Vous êtes sur des quads et c'est vraiment un coaster familial mais qui est un peu intense quand même. Bon et ben il vous reste deux coasters et ben c'est parti et coaster numéro 9. Nous partons sur quelque chose d'un peu plus plan plan un peu plus facile et je pense clairement que vous allez trouver. Le seul problème c'est les proportions. En effet mon tableau n'est pas assez large donc ça va être un petit peu déformé. Mais tout de même cela ne vous empêchera pas de trouver le coaster en question. Coaster qui est en réalité bien plus étendu. Bon alors là je ne sais même pas si j'ai besoin de vous mettre un indice. Bon allez je vais être très gentil parce que vous me faites de la peine. C'est quoi je vais vous mettre encore un autre indice ? Bon là je suis gentil. Là je vous ai tout donné. Et top c'est terminé malheureusement pour vous. Si vous n'avez pas trouvé c'est bien dommage car il s'agit d'Elix à Lisberg tout simplement. Elix est située à Lisberg en Suède parlant de Götborg. Il ouvre le 26 avril 2014 par McRide. C'est une montagne russe qui est très connue. En effet c'est une montagne russe très intense très rapide et super originale. En plus elle est très jolie et la musique et le design sont vraiment top. Alors désolé pour les proportions comme je vous l'ai dit mais bon en même temps qu'on regarde une descente avec une inversion ainsi que de launch de chez Mac et qui est vert. Je n'en vois pas 15 000 surtout qu'en plus je vous ai dit au début de vidéo qu'il était européen. Et top c'est le dernier coaster. J'ai été gentil avec vous je me suis dit il fallait quelque chose de plutôt simple. Un coaster européen que vous reconnaîtriez tous en tant que coaster fan pour vous faire rapporter des points parce que c'est le premier épisode de cette série et parce que je suis quelqu'un de très sympa. Allez il ne vous reste pas beaucoup de temps avant l'indice. Trouvez-le avant l'indice. Si vous ne l'avez pas c'est bien dommage il faudra aller le faire. Il faudra aller étoffer votre culture des coasters. Voilà allez-y lâchez-vous c'est le dernier. Pardon vous ne l'avez pas ? Mais si. Et c'est terminé. Alors il s'agit tout simplement de... Furious Baco à Port Aventura. Furious Baco est situé à Port Aventura en Espagne. Il ouvre le 7 juin 2007. C'est un coaster de chez Intamin. C'est un wing rider le seul qui a été construit par le seul wing rider de chez Intamin. Il avait la particularité d'avoir la plus grosse accélération et l'un des coasters les plus rapides d'Europe avec ses 135 km heure. L'accélération de 4,7 g. Une durée très rapide mais une inversion. Une hauteur très faible mais très très rapide. Par contre il est réputé pour être assez violent. C'était simple quand même. Un gros launch. Des virages. Pas grand chose. Voilà. Et voilà cette vidéo est terminée. Alors quelle est votre note sur vent ? Partagez en commentaire quelle note vous avez eue. J'espère normalement que vous êtes au dessus de 15. Normalement ça devrait être plutôt simple. Cet épisode était un peu un épisode de test. Je voulais faire quelque chose de simple qui soit pas trop difficile. Tu répètes deux fois la même chose. Bon voilà c'était vraiment une vidéo qui était pour présenter ce nouveau concept. Alors je l'ai jamais vu sur YouTube donc c'est pour ça que je vous le fais ici. J'espère qu'en tout cas qu'il vous aura plu. Vous aurez peut-être appris des choses. Moi je vous ai donné mon avis sur certains coasters que j'ai ravidés et quelques connaissances si vous ne les aviez pas. Si ce format vous a paru cool mettez un pouce bleu et dites-moi en commentaire. J'aimerais que tu refasses un épisode 2. Et pour ça il faudra donner des likes. Bon je vous permets pas de barres de likes mais bon allez. J'aimerais bien avoir au moins une vingtaine de likes. 15-20 likes mais peut-être que je referai un épisode. Un épisode autre que les coasters européens parce que bon les coasters que je vous ai donné étaient vraiment très simples. Il y en avait 5 en France et 5 en Europe. Je me suis pas trop cassé la tête. Quoique dessiner des layouts c'est super long. Et voilà donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre tout ce que vous voulez en commentaire. Dites-moi s'il vous plaît et je ferai sûrement un épisode 2. Un épisode 2 spécial et peut-être même une série tout simplement. Voilà j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me faire savoir et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Allez ciao ! Effet d'explosion montage ! Ah j'y arrive pas ! Le plus chiant après c'est que je vais tout ramasser. Allez ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz